Toujours dans le chapitre diplomatique, le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Salah, est en visite dans le Royaume. Il a été reçu ce vendredi par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Boreta. Apprenons que le Maroc a joué un rôle très important dans le dialogue intermédien sous l'égide de l'ONU. Le Royaume a abrité plusieurs rencontres entre les parties rivales libyennes qui ont abouti à un accord pour consolider le cessez-le-feu et mettre fin à une décennie de chaos. Plus tôt dans la journée, Aguila Salah a été reçu par son homologue marocain Habib El-Malki, président de la Chambre des représentants. Je vous propose d'écouter Aguila Salah et Habib El-Malki. Aguila Salah, président du Parlement libyen. Après des années de guerre, notre pays a retrouvé le chemin de la paix. Nous sommes en train de former un gouvernement qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des représentants. J'espère que ce nouveau gouvernement obtiendra la confiance du Parlement. Encore une fois, grâce à Dieu, la guerre a pris fin en Libye. C'est l'heure de bâtir un état pour tous les Libyens. Dans ce sens, je n'oublie pas et je n'oublierai jamais le rôle joué par le Maroc, pays et frères qui a largement contribué à la résolution du conflit libyen. Le Royaume du Maroc poursuit ses efforts en vue d'une solution politique de la crise en Libye. Cette démarche s'effectue à travers plusieurs aspects. D'abord, la diplomatie marocaine a su se positionner à équidistance des deux camps pour gagner leur confiance. Le deuxième aspect hésite dans le fait que le Maroc a su rapprocher les positions des belligérants. Le Maroc a ainsi pu promouvoir le dialogue interlibien et réunir les protagonistes autour de la même table. Il y a un grand nombre de réunions et réunir les besoins de la crise en Libye.